Alice contemple le modeler des bras, des cuisses, des ventres. C'est vrai que c'est beau, beau et un peu déprimant. Il se sent lourd, gros, gras, lait. À sa gauche, Camille souffle sur sa frange qui lui retombe sans cesse dans les yeux. Elle porte un petit sac en bandoulière. Il se demande ce que contient le sac. Un ticket de métro ? Des clés ? De l'argent ? Comment glisse-t-elle le ticket dans la fente de la machine ? La clé dans la serrure ? Comment est-ce qu'elle paie ? Alice se dit qu'elle non plus n'aurait pas été un bon modèle pour les sculpteurs. Ça le soulage. Ils arrivent aux Antiquités grecques. La première statue est un torse sans tête. Et puis, il voit une tête de cavalier sans corps. Et un torse d'homme sans tête et sans bras avec une jambe coupée au genou. Des tas de statues auxquelles il manque des jambes, des bras, des morceaux de jambes ou de bras, des mains, des pieds. Des statues très anciennes, brisées par le temps. Ou les voyages, les tremblements de terre peut-être. Il ne sait pas comment des morceaux de leur silhouette ont disparu. Elles devaient être entières à l'origine puisque ce sont des dieux et que les dieux sont parfaits. Mais maintenant, elles ressemblent à Camille. Et la foule les admire. Les touristes les prennent en photo. Pas d'obèses, évidemment, parmi les sculptures. Le revoilà avec son corps moche. « Et à présent, voici la Vénus de Milo, une star du Louvre ! » annonce le guide. Mais c'est Camille qu'il désigne involontairement. Elle s'est glissée au premier rang sans qu'il s'en aperçoive. Et s'est plantée, toute petite et toute droite, devant l'immense femme de pierre, la grande Vénus aux bras manquants. Le guide se fige, comme s'il n'avait pas vu Camille avant cet instant. Camille, la fille sans bras. Il débutait sa conférence apprise par cœur, sans voir personne, suivant un itinéraire réglé par avance, une machine à dire du texte. Il regarde Camille, qui regarde le visage de Vénus, 2,17 m au-dessus d'elle, immobile et muette. Le guide cherche des yeux, le prof, ça se voit qu'il ne sait pas quoi faire. Le prof fait signe de continuer. La Vénus de Milo, donc, a été trouvée sur l'île de Milo, ainsi que son nom l'indique. Ses bras manquent, vous pouvez le constater. Et elle est célèbre dans le monde entier, à cause de son visage extraordinaire. Camille ne s'y est pas. Alice voit son menton levé, son corps figé comme un marbre. Alors, Camille Berthier, une Vénus, il ne sait plus bien s'il doit la plaindre. Le visage est resté intact, balbutie le guide. Le visage, c'est le plus important. Ce visage est magnifique. Le visage, c'est le plus important. ... ... ... Sous-titrage ST' 501